Et dans notre chronique consacrée au handicap, direction le soleil de Malaga avec Jacques Dejandil qui a testé l'accessibilité des personnes handicapées, musées, plages, monuments, transports. Eh bien vous allez voir que la ville espagnole ne manque pas d'infrastructures. Bonjour Jacques. Absolument, bonjour. Et pour commencer cette visite de Malaga, je vous propose un tour de bus touristique. Il n'y a pas mieux pour appréhender la ville avant de se l'approprier totalement. Il y a huit ans, le maire a décidé de lancer une véritable politique globale d'accessibilité. L'objectif était de montrer que Malaga est une ville différente parce qu'elle pense à tout le monde. Malaga propose une offre culturelle importante. Si vos attentes sont liées à l'éducation et à la culture, vous pouvez trouver une multitude de musées accessibles. Nous sommes dans le musée Carmen Thyssen. C'est un ancien palais du XVIe siècle, entièrement rénové en 2011. Il présente une collection d'art espagnol et andalou du XIXe siècle. Nous sommes très fiers d'accueillir une partie de la collection permanente du centre Pompidou. C'est la première fois que cette exposition sort de France. Et c'est pour nous une véritable fierté qu'ils aient choisi Malaga où ils sont installés pour cinq ans. Ce qui est le plus important pour moi en tant que touriste, c'est d'abord de pouvoir me loger confortablement et de me déplacer facilement. C'est tout un art de commander un café ici à Malaga. Selon que vous l'aimiez, avec plus ou moins de lait, ce sera un café sombra, café mitad ou café largo. A Malaga, il y a une flotte de 250 autobus qui transportent 46 millions de passagers par an. Tous les bus sont totalement accessibles. Nous avons également une flotte de taxis complètement accessible. Il y en a près de 160 qui sillonnent la ville. Ils permettent de se déplacer confortablement. Et puis il faut savoir que la ville a cherché à éliminer les barrières architecturales. Les cheminements piétonniers ont été faits de façon à ce qu'ils ne glissent pas. Ils sont sûrs pour les personnes à mobilité réduite et les valides. Enfin, pour ceux pour qui vacances riment avec soleil et bronzage, il faut pouvoir accéder à la plage de façon autonome. Sur plusieurs de nos plages, il y a des rampes et des cheminements pratiquables. Au final, Malaga est une ville balnéaire qui possède toutes les infrastructures qui la rendent accessible. Il est difficile de toucher au patrimoine historique. Et il reste, de ce côté-là, encore beaucoup de travail. Mais dans des lieux comme le théâtre romain ou l'Alcazaba, nous avons réussi à créer des itinéraires piétonniers qui sont accessibles. Je pense qu'il est important de souligner que notre ville a beaucoup travaillé sur les loisirs et dans le cadre de l'accessibilité. Qu'est-ce que j'aimerais si j'étais touriste ? J'aimerais m'installer et vivre ici à Malaga. Il faut savoir que Malaga a été plusieurs fois primé au niveau européen pour son accessibilité. N'oubliez pas le site internet de l'émission pour avoir toutes les informations relatives à ce voyage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. A bientôt. Très belle journée, Jacques. Sous le soleil de Malaga. A très bientôt.